... En ce jour du 13 mars 2019, l'honneur me choit de présider les présentes cérémonies de commémoration du 20e anniversaire de l'antenne Afrique des Grands Lacs de l'Agence Universitaire de la Francophonie. C'est une occasion pour nous d'encourager les universités et l'établissement d'Asmaspire du Burundi d'adhérer et de s'engager davantage dans les opportunités proposées par l'AEF. Aussi, nous devons encourager les enseignants-chercheurs et les étudiants du Burundi à s'approprier les services et les campus numériques et francophones de Bujumbura et de Ngozi, notamment l'accès aux bases de données documentaires. Comme l'un des orateurs l'a déjà souligné, il convient également de rappeler à votre attention que le 29 janvier 2010, ici même à Bujumbura, avec le soutien et l'expertise de l'Agence Universitaire de la Francophonie, un protocole d'accord de coopération interuniversitaire entre les États membres de la communauté économique des pays de la LAC a été signé par les ministres en charge de l'éducation, respectivement de la République démocratique du Congo, de la République du Rwanda et de la République du Burundi. Par ce protocole d'accord et d'allocant des réunions dérivées de la CPGL, il a été institué d'une part une organisation interuniversitaire dénommée « Conférence des directeurs des universités des pays membres de la CPGL » et réunissant les directeurs des universités, ainsi que les directeurs généraux et les directeurs des établissements d'enseignement spirituel des États membres de la communauté. Et d'autre part, un réseau interuniversitaire dénommée de la CPGL de la CPGL. Ces outils, combien importants pour la coopération interuniversitaire, avaient soulevé tant d'admiration et d'espoir pour les échanges d'enseignants et de chercheurs, pour la mobilité des étudiants et des stagiaires. Et il est regrettable aujourd'hui de constater que ces deux organisations ne fonctionnent plus. En conséquence, le devoir premier de la UEF, en étroite collaboration avec les autorités habilitées des pays membres de la CPGL, serait de réanimer ces deux organisations, c'est-à-dire la Conférence des directeurs des universités des pays membres de la CPGL et le réseau interuniversitaire des Grands Lacs de la CPGL. Distingués invités, Mesdames, Messieurs les participants, Les présentes cérémonies de commémoration du 20e anniversaire de l'antenne Afrique des Grands Lacs de l'Agence Universitaire de la Francophonie de Bourgondie n'auraient pas eu lieu sans le concours de plus d'un partenaire de l'enseignement supérieur. Au nom du gouvernement du Bourgondie et à mon emploi, je leur présente mes vifs et sincères remercés. Mes remerciements vont également à vous tous, qui avez répondu à ce grand anébou et à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à la tenue de ces cérémonies. Rappelons encore une fois que la position géographique du Bourgondie lui confère un rôle important dans l'expansion de la langue française dans cette région attractive et attrayante. Pour cette raison, permettez-moi, avant de terminer mon propos, de formuler les souris ci-après. Primo, le maintien du soutien de l'AEF sur les priorités de l'enseignement supérieur au Bourgondie, à savoir la réforme du baccalauréat master-doctoral pour les questions d'assurance de qualité, le développement de l'école doctorale, le perfectionnement de nos enseignants-chercheurs. C'est pour nous, conserver l'entière des grands lacs, forte et viable, non seulement pour son rôle de relais pour le Bourgondie, mais aussi le faire de l'ense de la francophonie universitaire en Afrique de l'Est. Tertio, je reviens sur la conférence des lecteurs des universités des pays membres de la CPGL et le réseau inter-universitaire des grands lacs de la CPGL, qui devrait être réanimé pour l'intérêt supérieur de développement d'une coopération agissante et habituellement avantageuse dans les domaines de l'enseignement supérieur, universitaire et de la recherche dans notre pays. Et c'est sûr, ce triple sourire, adressé à l'endroit des responsables de l'agence universitaire de la francophonie, qu'elle déclare ouverte les activités de commémoration du 20e anniversaire de l'antenne Afrique de l'ARAC de l'agence universitaire de la francophonie au Bourgondie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...